Hello la Wendtature, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur Oulala Idol Adventure, vous êtes pas mal à m'avoir dit Wendy, tu es au terre, on est jeu de Tovana, et moi je galère sur certains boss, vous m'avez parlé du gorille, vous m'avez parlé du yak, et je crois que vous m'avez parlé aussi du dragon boréal ou quelque chose comme ça, donc aujourd'hui on va se taquer au gorille, c'est normal que ça puisse être compliqué parce que ce boss a tendance à one shot un monstre de votre ligne arrière, donc comment jouer face à lui, quel sort on va privilégier et dans quel ordre, on va regarder ça tout de suite ensemble. Et n'oubliez pas de faire partie de la Wendtature, un petit clic sur l'abonné, vous pouvez cliquer aussi sur la cloche pour louper aucune vidéo, beaucoup de let's play sur les jeux mobiles, donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne, et puis si ça vous plaît à vous abonner. Donc on est sur un boss assez précis, c'est un boss qui est assez surprenant, je sais que pour pas mal de joueurs ça a été un peu la bête noire, parce qu'en général on va tout mettre sur son tank, en termes je tank, je vais pas me faire défoncer par l'ennemi parce que mon tank est hyper tanky, on lui a même pas mis justement d'attaque, on l'a mis tout en armure, on a tout mis en parade, on a tout mis en HP, on a un healer qui met énormément de soin monocime, et là la gorille licorne blanc en chef le défonce. On va déjà regarder un petit peu les sorts, on va regarder déjà le sort 1, il lance 3 boules de neige aléatoires chacune infligeant des dégâts équivalents à attaque x 200. Là déjà c'est dès le début, premier sort, bam, voilà qu'est-ce que tu prends, tu prends une des boules de neige, et ça fait beaucoup de dégâts, attaque x 200. Sachant qu'on voit qu'il a une attaque à 57 921. Donc bien entendu l'attaque va être réduite par votre armure, mais potentiellement si vous avez 0 armure, ce qui n'est pas possible, vous prenez 100 000 de dégâts. Oui, donc compliqué, très compliqué si tu prends la boulette. Frapper le sol pour infliger des dégâts équivalents à 150% de dégâts à toutes les unités adverses et les renverses, donc là on est face à du contrôle. Donc on peut se prémunir bien entendu du contrôle. Après on a un autre contrôle, l'effet de givre, c'est un passif, cette fois-ci cette compétence déclenche un état de givre après 3 couches de givre accumulées. Les ennemis gèleront pendant 2 secondes. 2 secondes c'est quand même beaucoup, parce qu'on va voir justement dans l'historique de combat, vous savez, qu'on peut voir dans le jeu. Entre 2 sorts, souvent il se passe 12, 13, 14 secondes. Donc passer de 14 secondes à 16 secondes, ou passer de 12 secondes à 14 secondes, ça fait la différence réellement. Et après on a l'état de frénésie. Lorsque vos PZV sont sous la barre des 30%, l'autocritique augmente de 100%, mes dégâts crit sont réduits de 20%. Autant vous dire que c'est abusé, parce que s'il est en état de frénésie et qu'il vous fait justement le tremblement de terre, un crit, waouh ! Honnêtement on va pas kiffer. Donc bien entendu on va favoriser les pets de type terre et foudre, et ça c'est vraiment tout le temps sur Tovana. Il vous faut des bons pets de terre foudre, voire full terre, pour pouvoir bien vous en sortir. Alors, on va parler un petit peu des sorts qu'on pourrait utiliser. Ce qu'on sait c'est qu'il va nous mettre des effets négatifs sur la tête. Donc, par exemple du givre. Donc l'objectif ce serait de pouvoir retirer ses effets négatifs. Sur le tank, déjà, parce que le tank ça va être toujours important. Donc moi par exemple sur mon tank, on va regarder les sorts que je lui ai mis pour l'instant. J'ai mis un petit coup de huppercut. Le petit coup de huppercut pour pouvoir contrôler l'ennemi, pour limiter l'envoi des boules de neige. Parce que si vous avez bien lu le sort, il envoie 3 boules de neige de façon aléatoire. Donc c'est un temps de cast de sort et d'action de sort assez long. Donc il peut très bien envoyer une boule, mais si vous faites un interrupt pendant le moment où il envoie la première boule, la deuxième et la troisième ne sera pas envoyée. Donc ça va vraiment amener beaucoup de survie sur votre team. Donc à privilégier. Sachant qu'on sait que le boss c'est son sort 1 où il le fait. Autant y aller directement avec votre tank. Votre tank est souvent le héros qui va taper le plus rapidement dans la team. Il suffit de regarder un petit peu le journal de combat. Et vous allez voir que l'huppercut va être très intéressant à placer en premier. Ou si vous n'aviez pas l'huppercut, vous pouvez bien entendu mettre par exemple l'interception. Là je parle bien entendu de ce tank, mais après il y en a d'autres et il y a d'autres façons aussi d'interrupt. Ce qui est important c'est de comprendre à chaque fois la mécanique des boss. Après pour lui, ce que je lui ai fait, c'est que je lui ai mis un build très basé sur le soin. Il est vrai que j'aurais pu, par exemple... Donc là vous voyez, j'ai mis veine de barbare et force sanguinaire parce que grâce à force sanguinaire, si on a déjà eu veine de barbare, on a un boost de soin de 50%. Et à la fin ici, on récupère des points d'énergie en fonction des tranches de PV que je vais être soigné. Donc hyper intéressant aussi de récupérer de l'énergie pour pouvoir mieux cycler. Après, si je voulais par exemple retirer force sanguinaire parce que je me dis ouais mais force sanguinaire finalement il n'y a pas vraiment besoin. Je me prends un petit cri du berserker, je le positionne en deuxième pour me soigner des effets négatifs, en trop des effets de gel, ce qui va me permettre de ne pas prendre les deux secondes de délai que va m'infliger le gel, par exemple. Après, on va s'occuper du healer. C'est souvent déjà les deux premiers rôles sur lesquels il faut se positionner. On va accroître le soin de 13% et on va soigner le coéquipier qui a le moins de PV. On va derrière mettre une petite merci ancestrale. C'est quoi la merci ancestrale ? C'est un gros soin multisible. Pourquoi multisible ? Bah tout simplement parce que la première boulette, on ne sait pas où est-ce qu'elle va passer. Et pendant ce temps-là, le boss, enfin pas le boss, le tank, va quand même continuer à prendre des attaques du boss. Donc il faut soigner le tank, il faut soigner potentiellement un voire deux alliés qui auraient pris des boulettes, ça dépend de votre interrupte. Donc il vous faut un soin multisible. Après, on part sur une purge pour éviter encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'effet de gel, en espérant que ça se positionne bien. Et derrière, on part sur un gros soin ou monocible, ou un gros soin AOE. Ça va dépendre de votre gameplay. On aurait aussi la possibilité, sur le dernier sort, en fonction de toujours le journal de combat, il va falloir regarder quand est-ce que l'ennemi attaque, jouer une interrupte. Par exemple, sur le chaman, en interrupte, on a celle-ci. Non, pas du tout. Pas du tout, celle-ci, voilà. On a la possibilité de mettre le silence pendant 1,2 secondes. Donc ça fonctionne. Moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas eu besoin de le faire. Donc on va remettre notre sort. Attendez. On va quitter sans sauvegarder. Voulez-vous... Oui. Après, on va regarder les dégâts que j'ai pris sur le mage et, bien entendu, sur mon sorcier. En fait, je suis allé sur full dégâts monocibles. Il n'y a pas d'intérêt d'aller sur des dégâts à web. Donc vous allez sur du full dégâts monocibles, vous allez privilégier de l'ignore def, vous allez privilégier du boost d'autocritique, vous allez privilégier du dégâts qui fait mal, qui fait mal et qui fait mal. Il n'y a rien d'autre à penser. La plupart des DPS, vos builds, aujourd'hui, sont composés de quoi ? Vous avez deux types de builds. Un build de monocibles, un build de multisibles. On est sur un ennemi qui est tout seul, où on n'a pas besoin de tuer les trash mobs le plus rapidement possible. Ils ne reviennent pas à la vie, donc on va être sur un build de monocibles. Bien entendu, il y a des sorts qui passent dans tout. Par exemple, je vous l'ai déjà expliqué, les builds avec les sorts qui nous permettent de sacrifier des HP pour récupérer de l'énergie. Ça, ça fonctionne toujours. Après, il y a des builds un peu spécifiques. Par exemple, avec les sauts de feu. Bah tiens, l'ennemi, il a déjà un saut de feu sur la gueule, donc vous faites plus de 25% de dégâts supplémentaires. Mais ça, ça va dépendre réellement de vos drops de sorts. Et après, pour le sorcier, en termes de compétences, je suis allé sur saut d'âme, lacération d'âme, vague d'âme et brûlure douloureuse. Bien entendu, du gros dégâts monocibles. A l'heure actuelle, vous voyez, on est niveau 60+, donc on a 3 jouets. Mon petit moblain, d'ailleurs, je crois que je l'ai posé... Ah non, c'est ma gorilicorne où j'ai eu un bonus d'attaque. J'ai réussi à lui acheter ça aujourd'hui, donc je suis assez content. Ça me booste de 750 l'attaque et de 134 le crit, ce qui est toujours bon à prendre. Mais je ne suis pas hyper bien buildé, vous inquiétez pas. On a quand même 321 000 de puissance d'attaque et assez optimisé dans le sens où je n'ai pas les mauvaises substats liés aux trempes. Et donc là, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, bien entendu, on va faire un tour à froid. On va voir un petit peu ce qui se passe. Là, il va envoyer la boulette et boum, l'hupercute. Vous avez vu, il n'en envoyait qu'une seule boulette. Donc là, ça se positionne bien. Typiquement, ça, c'est ce qui va vous faire gagner. Je vois trop de joueurs qui se plaignent sur les chats en disant « Ah, mais je ne comprends pas, le goril, il one-shot mon tank ou il one-shot ma team au bout de 2 secondes. » Là, on aurait la possibilité, par exemple sur le tank, d'avoir une immunité au contrôle. Peut-être que certains heals l'ont aussi. Hop. Donc là, vous voyez, on a pris des boulettes. C'est bien, notre healer, elle n'est pas tombée. Donc, d'où l'intérêt d'avoir maintenant des heals, comme je vous l'ai dit, multi-cibles. Des heals à ouais, dans le jargon des jeux de rôle et des mémoires RPG, c'est comme ça qu'on dit. On prend du contrôle. Ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Mais déjà, on évite de trop prendre le freeze. Parce qu'il y a de la purification qui tombe de temps en temps. On est dans les 10 secondes, avant la frénésie. On fait bien gaffe parce que là, il est quand même, voilà, il est dans les 30 derniers pourcents de sa barre de vie. Vous savez qu'il va crit à chaque fois. Et s'il crit à chaque fois, ça fait juste beaucoup, beaucoup trop de dégâts. Parce qu'il va crit à chaque fois, il perd 20% de dégâts crit, mais ça fait quand même beaucoup de dégâts. Maintenant, on a encore la possibilité d'optimiser. Comment optimiser ? C'est très, très simple. C'est de regarder le journal de combat. Moi, c'est ce que je fais toujours et j'essaye de comprendre un petit peu la mécanique des boss. Et pour pouvoir vous apporter des solutions si vous êtes un petit peu dans le manque. Donc, l'upercute, boum, voilà. Après, on va regarder justement le numéro de série. Donc, à quel moment il va nous faire quelque chose d'embêtant ? Là, les trash mobs sont tombés. On a réussi à se soigner. Boum ! Le stun. Le stun, il arrive à 14 secondes. Par exemple, là, sur mon tank, j'aurais pu me mettre une immunité. Là, j'ai mis mon cleanse qui, finalement, ne sert pas à grand chose. Juste à ne pas trop se faire freeze tout de suite. Vous voyez ? Là, on a des choses qui peuvent être intéressantes. On a vraiment des choses qui peuvent être intéressantes parce que là, il a envoyé une boulette. En fait, le tank, sinon, on peut se dire, bah tiens, et si le tank faisait une provoque, est-ce que ça passerait ? Donc, on peut tester des choses. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul build qui fonctionne. Donc, là, par exemple, le cri de Berserker, pour moi, ne sert à rien. On peut tester, je ne sais pas, si le fait de narguer tous les ennemis pour forcer l'ennemi à vous attaquer pendant 10 secondes va fonctionner. Donc, on pourrait très bien avoir ça. On va sauvegarder. Et à ce moment-là, sur mon healer, ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être que la purification n'est pas hyper intéressante. On va mettre le totem qui va protéger un coéquipier. On le met en deux. Et puis, voilà. Là, à mon avis, il n'est pas passé. Il n'est pas passé tout simplement parce que j'ai perdu un de mes deux DPS. Donc, il y a un côté aléatoire. On ne peut pas réussir. Je trouve que c'est un boss qui est assez compliqué. Ce n'est pas un boss où, une fois qu'on a la stratégie, ça passe à 100%. On a beau essayer d'interrupt, il ne faudrait sinon une deuxième interrupt qui s'intercale pile poil comme il faut. Sachant qu'on décale le temps de ses sorts à cause de l'hupercute. L'hupercute va faire en sorte que l'ennemi soit stun pendant quelques secondes. Donc, forcément, son attaque, sa deuxième attaque va être décalée. Donc, ça décale finalement tout le reste de la rotation. Il faut juste bien comprendre la mécanique du boss. Donc, qu'est-ce qu'on peut amener de l'interrupt, de la purification, du soin multi-cible parce qu'il va attaquer un peu tout le monde. Et après, à se dire dans quel ordre je vais renvoyer mes sorts. Pour moi, je travaille toujours comme ça. C'est quels sorts sont intéressants. Je sais les sorts qui sont intéressants. Maintenant, à quel moment je les pose. Donc là, on va voir si la provocation va fonctionner. Donc là, vous voyez, j'ai fait la petite provoque. Mais normalement, là, ça va être sur le tremblement de terre. Donc, ça perd un peu de son intérêt. Vous voyez, la provoque, là, j'ai fait une connerie. La provoque totalement, elle ne servait à rien à ce moment-là. Donc, vaut mieux, si je veux faire une provoque, je déploie. On met ça comme ça. On sauvegarde. Hop. Ok. Donc là, on va tanker. Le petit uppercut qui tombe, qui n'est pas bien placé. Mais il est très bien placé pour la première attaque. Donc, ça me va bien. Hop. La petite provocation qui ne sert à rien pour le tremblement de terre. Parce que c'est une attaque multisible. Et là, vous avez vu, là, on n'a pas la purification. Et à la limite, c'est pas très grave. Parce que ça a cumulé le stun et le gel. Et, bah, finalement, ça fait que le gel ne sert à rien. Parce qu'on est déjà en effet de stun. Donc là, on est dans la dernière tranche. Donc là, il crite à chaque fois. Vous avez bien vu, il crite à chaque fois. Tac, tac, tac. Et ça passe. Ça passe mieux, apparemment. Sûrement parce que j'ai pas perdu mon mage. C'est vraiment une question de si vous perdez votre DPS ou votre heal. En fait, il faut perdre personne. Il faut perdre personne. On va pas se mytho. Il faut perdre personne. Il faut juste se positionner en mode. Ok. On interrupe les premières boulettes. Pour pas qu'il puisse tuer un membre du game dès le début. Boum. Uppercut. Tac. Ça, ça passe bien. Là, on va poser le petit saut. Voilà. Qui va commencer à grind les points de vie du gorille. L'icorde. Ce qui va me permettre de dérouler mon gameplay. Donc là, on a l'interrupt. Exactement ce que j'avais dit. Et là, on va voir. Est-ce que ça fonctionne de prendre la provocation. Il prend la boulette. Il prend la boulette. Et il prend la boulette. Donc oui, la provocation fonctionne très très bien. N'hésitez pas à faire ça. Pour pouvoir, en fait, un interrupt, une provocation en 3. Interrupt en 1, provocation en 3. Ça vous permet vraiment d'avoir le full focus sur votre tank. Et là, limite, vous pouvez amener un sort. Peut-être de soin mono-cible en plus. Quoique si vous avez des gros sorts multi-cibles comme j'ai. Autant le lancer. Le petit totem, je ne suis pas sûr qu'il soit hyper intéressant. Le petit totem de mon healer. À l'heure actuelle. Mais vous avez vu, là, ça passe encore mieux. Ça passe vraiment encore mieux aux petits oignons. Donc voilà un petit peu la mécanique pour le gorilicorne. Vous allez amener un interrupt dès le début. Vous allez amener très simplement une provocation sur le sort 3 de votre tank. Pour avoir tout simplement un bon cycle. Pour faire en sorte que votre tank, pendant la moitié de la rotation du boss, en gros. Ce soit lui qui prenne le focus. Après, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'amener de la purification sur votre tank. Si vous ne voulez pas qu'il se fasse freeze. Vous pouvez aussi amener une immunité sur le sort 2. Je ne l'ai pas amené l'immunité sur le sort 2. Mais j'aurais pu amener une immunité sur le sort 2 pour ne pas qu'il se fasse contrôle. Mais en soi, il se fait contrôle. Ça ne change pas grand chose. Parce que si lui, il se fait contrôle. Oh ! Là, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon sort a été... Ben non, normalement, on a bien fait... Est-ce que c'était un hasard tout à l'heure, la provocation ? Peut-être que ce n'est pas passé. Parce que, vous savez, on a un taux de frappe pour les monstres de niveau 59 à inférieur. Ici, on est sur un monstre de niveau 62. Donc, ce n'est pas du 100%. Si ça se trouve, je n'ai pas réussi à le provoquer. Il se peut que ça vienne de ça. Donc là, on va mourir parce qu'on manque cruellement de dégâts. Même si le petit tupercute vient de temporiser quelques secondes. Wouah ! Avec la frénésie, tu te prends 2000 de dégâts en plus. C'est énorme. C'est juste énorme. À mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est ça qui a fait que la provocation n'a peut-être pas fonctionné. On va retester, on va re-regarder. Mais vous avez quand même ici toute la mécanique du boss. Vous avez toutes les informations de l'interrupt, de la provocation, de la purification, de l'énorme dégâts mono-cibles et du son multi-cibles. Pour faire en sorte que ça se passe. On va regarder. On va regarder. Je veux juste, avant de quitter la vidéo, bien entendu, et vous dire bon courage, bon farming. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Juste voir si la provocation va fonctionner. Ok. Donc, la provocation a été lancée. Normalement, elle dure 10 secondes. Comment ça va se passer, là ? Ah non, ça n'a pas fonctionné. Ok, ok. Alors, my bad. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Là, on vient de se prendre un freeze pendant 2 secondes sur mon heal. Il va falloir le protéger. C'est bon, voilà. Il est soin. Il est soigné. Il est soin. Oh là 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 là. Ça ne me va pas de faire des vidéos. Je suis fatigué. Je suis fatigué, là. Donc là, on a bien le totem qui va protéger mon chaman au cas où. Et là, on va le détruire. On va le détruire. Nice. Regardez sa barre de vie qui descend vraiment très très vite. Vous pouvez regarder un petit peu la puissance de combat. On est à plus de 2 millions sur les DPS. 2 millions, 12 milles et 653 milles. Et c'est passé pour le Gorillicorne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des boss ou vous galérez. Si vous avez d'autres rotations de sorts à dire, n'hésitez pas à le faire savoir aussi. Par exemple, sur les assassins, sur les hunts. Je n'ai pas forcément les noms des skills à l'heure actuelle. Pareil sur le druide. Donc, n'hésitez pas à lancer les noms de sorts. Peut-être sur vos rotations. Ce qui pourra aider, bien entendu, les viewers, les personnes à la one dictature qui passeraient. Et qui voudraient en savoir un petit peu plus sur comment passer le boss du Gorillicorne dans les terres en EG de Tovana. Allez, à plus tout le monde et bon farming.